Bonjour à tous, Alain du CMBF Normandie. J'ai rendez-vous aujourd'hui avec Daniel Le Couturier qui va nous montrer comment changer un relais d'essuie-glace sur un R129. N'oubliez pas de vous abonner. Alors bonjour Daniel, j'espère que tu vas bien, donc je te remercie de m'accueillir une nouvelle fois dans ton atelier. Alors aujourd'hui, tu vas nous montrer comment changer un relais sur un SL type R129. Voilà, bonjour Alain, bonjour à tous. Aujourd'hui donc, comme le disait Alain, donc petit souci avec un problème d'essuie-glace, la fonction intermittent qui se coupe par intermittent, donc le système d'essuie-glace s'arrête un petit peu où il veut sur le pare-brise. Donc pour vous faire voir le phénomène, lorsqu'il est donc en position intermittente comme ça, il devrait faire un balayage complet de droite à gauche et là, il s'arrête. Donc là, il est très fantaisiste. Voilà. Et donc ça, Daniel, c'est dû au relais ? Non, ça, logiquement, c'est un problème de centrale de commande, donc que l'on va donc aller voir de suite. D'accord, donc par contre, rien à voir forcément avec le moteur ? Non. Donc c'est deux organes différents en fait, le moteur et de... Donc on va essayer donc une centrale et puis on va voir à partir de là ce qui se passe, si ça fonctionne. Et pour avoir accès donc à ce relais, donc c'est sous le capot moteur. Et Daniel, quelle est l'utilité justement de cette centrale ? Comment ? Quelle est l'utilité de la centrale ? Donc c'est elle qui provoque le système intermittent. Alors c'est une centrale que j'ai là, qui a multifonctions en fait. Nous sommes sur une pièce origine. Cette pièce-là a fait donc centrale de commande d'essuie-glace et d'intermittent et ça fait donc le warnil en même temps. Voilà. Donc ça, c'est la pièce que l'on va essayer pour voir si ça résout le problème. Donc la centrale se trouve dans l'habitacle moteur, donc sur le côté gauche. Donc pour ce faire, l'idéal est d'ouvrir le capot complètement en grand, ce qui est un avantage. Donc de façon à pouvoir avoir accès donc au boîtier, à l'ensemble des boîtiers qui sont sous le carénage. Et la pièce qui nous intéresse donc elle se trouve donc ici là. Donc au bout de mon doigt là. D'accord. Donc là, à partir de là, il y a un petit peu de démontage pour donc avoir accès. Donc là, concrètement, qu'est-ce qu'il faut démonter ? Donc là, on va déposer donc la grille, là d'accès, parce qu'il y a une vis de fixation en dessus. Donc là, on enlève le carénage du côté, les bus d'air. Ce sont des prises d'air. En fin de compte, il faut les enlever de façon à avoir accès. Donc là, on dépose des carénages pour accès donc au relais qui est placé en dessous. Donc, on enlève la grande, le grand couvercle qui protège le filtre d'air d'habitacle, entre parenthèses. C'est le filtre à air de l'habitacle qui filtre et qui empêche toutes les poussières de rentrer dans la voiture. C'est le filtre que l'on vérifie à chaque entretien de voiture. Ça vous évite d'avoir des mauvaises odeurs et une bonne aération à l'intérieur de la voiture. Donc ensuite, il y a des petits carénages d'écoulement d'eau à déposer pour l'accès. Donc là, une fois les deux carénages dévissés, on peut les enlever. Ce qui nous donne, à partir de là, accès au boîtier que l'on voit beaucoup mieux ici, là maintenant. Donc, on va le déposer pour pouvoir faire un essai. Donc, le boîtier, lui, il n'est pas vissé. Il est agrafé sur un support en plastique. Il faut juste tirer dessus pour l'enlever, pour pouvoir le dégager. Voilà. Et à l'intérieur de là, vous avez accès au moteur d'essuie-glace. Le faisceau du moteur d'essuie-glace, c'est celui-ci. Donc, la fiche est verrouillée. Donc, il suffit d'appuyer dessus pour déverrouiller le système. Voilà. À partir de là, le système est déverrouillé. Donc, là, on va pouvoir essayer la pièce neuve. Donc, là, le calculateur neuf est en place. Donc, bien, bien reverrouiller la prise ici, de façon à ce que ça ne bouge pas. Donc, voilà. Donc, là, le boîtier est prêt à en mettre en place. Mais, par contre, on va faire un essai pour voir si ça fonctionne ou pas. Donc, calculateur en place. Donc, maintenant, c'est la minute de vérité pour voir si ça fonctionne. Donc, voilà. Donc, là, on se met en position intermittente. Donc, on le laisse fonctionner. Et là, le cycle d'intermittent se fait correctement. Donc, là, il a son fonctionnement normal d'intermittent. Donc, là, on est en première. Première. Deuxième. Voilà. Donc, là, il est à fond. On repas en position intermittente. Donc, là, on peut dire que le système fonctionne. Donc, maintenant, que l'on sait que ça fonctionne, il n'y a plus qu'à remettre le calculateur en place et remettre tous les carénages. Ils vont profiter pour vérifier le filtre d'habitat qui, lui, est en bon état. Donc, on va pouvoir remonter l'ensemble pour finir notre intervention. Donc, ça, c'est le filtre qu'il faut changer de temps en temps. Toutes les... À chaque entretien, non ? Non, pas forcément. Non, mais c'est à vérifier parce que il suffit que la voiture, elle ait été sous des arbres ou quelque chose comme ça. Et on peut se retrouver avec des feuilles dedans. Donc, c'est bon, au moins, de le vérifier. De toute façon, c'est simple à faire. On le vérifie. Et puis, une fois sur deux, je dirais qu'il faut le remplacer. Donc, ça évite d'avoir les mauvaises odeurs aussi dans la voiture. Et puis, un air qui va être beaucoup plus sain. Donc, à respirer. Là, on remonte l'ensemble des éléments que l'on a déposés pour l'accès, à savoir les dévacuations d'eau, le couvert de filtre d'air d'habitacle, pour finaliser la chose. Donc, voilà. Donc, opération terminée. Donc, les carénages sont remontés. Donc, voilà. C'est terminé.